Alors aujourd'hui, du paleron en carbonade. Donc là, on a deux belles pièces, Laurent. C'est ce qu'on appelle du paleron. Ça nous vient de chez Guarda Pampa. Deux beaux morceaux. Et donc, quand je te dis comment on peut cuisiner ça, tu as tout de suite pensé. On avait deux solutions, le bœuf bourguignon ou la carbonade. Comme on aime bien la bière, on part sur la carbonade. Ah, c'est pas bête, ça. C'est pas bête du tout. Effectivement, ici, on va utiliser une belle bière brune ou une ambrée. Je vais parer ça, c'est très simple. C'est juste que c'est un peu long, parce que ça mijote trois heures. Mais sinon, vous allez voir les ingrédients qu'il y a sur la table. Vous allez voir que c'est quand même relativement simple. On va juste commencer par parer un tout petit peu la viande. Et puis après, on va la découper en dés. Et puis vous allez voir que la recette est quasiment finie. Donc voilà, Laurent, on a bien paré la viande. Et on coupe des dés d'à peu près, voilà, de cette taille-là à peu près. Ça vous donne un nombre de dés, c'est du 2 sur 2 ? Oui, 2 cm sur 2 cm, oui. Voilà, de manière à ce que ça ne fonde pas trop, c'est ça ? Oui. À ce que ça ne réduise pas trop. C'est vrai que vous voyez, la viande est assez persillée. Alors en temps normal, le morceau le plus utilisé pour faire de la carbonade, c'est de la joue de bœuf. Qui est quand même beaucoup moins persillée, beaucoup moins grasse. Mais bon, là, vous allez voir, vu la qualité de la viande, on va rester quand même sur... Ça va fondre. Ça va fondre. Enfin, je ne suis pas inquiet. Et là, maintenant, on va s'occuper des oignons. Donc on va faire les oignons. Moi, je propose que tu les fasses et moi, je filme. Je n'y avais pas pensé, dis donc. Alors, regarde, c'est un truc, on a fini de pleurer. Ah, fini de pleurer, c'est des oignons, on ne pleure pas. Alors, on va utiliser des casseroles en fonte. Oui. Vous avez vu qu'on a une sacrée quantité de viande. On va utiliser deux belles casseroles. Deux belles casseroles. Alors, moi, j'ai la Petromax. La FT9. Qui est énorme. Et toi, tu as la Weber. Et la Weber. Donc, qui est énorme aussi. Alors, ce n'est pas la même forme. Mais moi, je cuisine beaucoup avec la cocotte en fond de Weber. Et on va faire mijoter ça sur le Napoléon. C'est parti. On l'avait nettoyé la dernière fois. Le Napoléon, il est tout propre. Vous pourrez regarder cette belle vidéo ce soir. On va préchauffer nos casseroles avec un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile. Et puis après, on va faire rissoler les oignons. Dans du beurre. Et bien, c'est parti. Et la cuisine du beurre ? C'est la cuisine du bonheur. Ou du cœur. Ah, aussi. Parfois. Aussi. On va mettre un petit peu en chauffe. On vous l'avait dit la dernière fois. Un peu de matière grasse. Et puis, tu as mis de l'huile de tournesol. Classique. Et puis ensuite, on mettra du beurre pour faire rissoler les oignons. C'est parti. Donc là, c'est feu à fond. J'ai à peu près 25 grammes de beurre. Comme j'ai mis un petit peu d'huile. Ça chante. Ça chante. Donc là, on va mettre les oignons à rissoler dans nos casseroles. Toujours avec le dos du couteau. Là, il ne faut pas couvrir. Quand tu fais rissoler. Donc là, on ne couvre pas. Nos oignons sont jolis. Ils sont lacrés. Oui. Alors, une fois que vos oignons sont bien revenus, on commence à prendre une couleur, mais pas trop. On les retire. C'est ça, Laurent ? Oui. On remet un tout petit peu de matière grasse. Je rajoute un fond de cassonade. D'accord. Voilà. Pour caraméliser un petit peu. Pour caraméliser. Alors, la petite variante. Oui. On va donner un petit peu d'eau. On va laisser l'eau s'évaporer. Ça va aller assez vite. La cassonade et l'eau, ça réduit. Donc moi, j'enlève un peu de jus. Vous voyez, je réserve du jus. Comme ça, on va faire braiser nos morceaux de viande. Et on va remettre le jus une fois notre viande braisée. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la viande va prendre une belle couleur. Il faut qu'il y ait une belle couleur imbibée de la matière grasse et de la petite misture cassonade eau. Il faut qu'elle prenne une belle couleur. Voilà. La viande est en cuisson. Donc là, on a le temps de préparer le pain d'épices qu'on va moutarder. Puisque une fois que la viande va avoir pris une belle couleur, on va rajouter les oignons à la viande. Et ensuite... Oignons, bière. Oignons, bière. À mi-temps. Au bout d'une heure, une heure trente, on met... Le pain d'épices avec la moutarde. Par-dessus. Ça, je n'avais jamais vu cette technique. Donc voilà, vous allez avoir votre plat en sauce. Par-dessus, il va y avoir effectivement du pain d'épices avec la moutarde qui va venir faire lier la sauce. C'est ça. La faire épaissir. C'est ça. C'est ce qui va rendre cette sauce, vous savez, très onctueuse, épicée. Notre viande. Elle commence à être jolie la viande. Ouais. Donc là, on va saler, poivrer. Vous vous souvenez tout à l'heure, le petit jus que j'ai concocté avec la cassonade et l'eau. Eh bien, je viens arroser ma viande de cette petite mixture que j'avais retirée. On va rajouter nos oignons à la viande. Donc là, c'est facile. Assez facile. Vous voyez, regardez ce jus. Et on n'a pas encore mis la bière. Non. Une cuillère de farine. Ah, une cuillère de farine. Une cuillère de farine. J'y tiens. Là, effectivement, vous remélangez. Donc ensuite, étape ultime. Donc là, on a pris une bière ombrée. Et donc là, on mouille à hauteur, là, on ? On mouille à hauteur. Et on laisse ça pendant trois heures. Et à mi-parcours, on va venir mettre le pain d'épices. On va juste baisser un petit peu les brûleurs parce que… Il faut que ça soit en mode… En mode bijeotage. Voilà, maintenant qu'on ne va plus l'ouvrir. Sinon, on est à quasiment à 300 degrés. Donc là, on va baisser. On va essayer de se régler sur quoi ? Deux cents ? Oui, à peine. À peine deux cents. Du coup, maintenant, ça a bien réduit. Oui, c'est magnifique. Waouh ! On vous montre ça de près. Alors du coup, on va mettre le pain d'épices, c'est ça ? Oui. On va rajouter le pain d'épices moutardés. Donc là, que tu viens mettre… Voilà, tu viens mettre tranquillement dessus. Tranquillement dessus. Donc voilà, écoute ça, du coup, on laisse remijoter. On va relaisser le mijoter une heure. Oui. Je pense que ça va être très, très bien. C'est ça qui va effectivement lier la sauce. Je l'imbibe un peu. Voilà. Tu vois, je l'imbibe un peu. Donc toi, Stéphane, qui a fini de courir, donc maintenant… Ça y est, maintenant, je sens bon, t'as vu. Tu propres douchés. Tu sens bon, ça va. Donc toi, tu inverses, tu mets le pain d'épices dans l'autre sens. Le pain d'épices dans l'autre sens, avec la moutarde vers le bas. D'accord, vers le bas. Mais ça va s'imbiber assez vite. Non, mais dans l'autre sens, et il plonge un petit peu la tranche pour imbiber. Donc c'est ça qui va lier notre sauce, qui va venir l'épaissir en tout cas. Rendez-vous dans une heure pour voir à quoi ça ressemble. Alors, ça a cuit bien trois heures, alors ? Ah oui, oui, oui. Ça a jeté trois heures. Vous allez voir, on a bien, bien remué. On vient de couper les feux, là. Oh ! Je vous montre de tout près. Alors, vous n'avez pas l'odeur. C'est beau. Magnifique. Et on n'a rien rajouté, si ce n'est le pain d'épices avec la moutarde. Une belle épaisseur de sauce. La viande à goumer, c'est magnifique. On va en amener un là, et puis on va dresser. C'est tout chaud. C'est tout frais, c'est tout chaud. C'est tout chaud. Cette carbonade, d'ailleurs, qui c'est qui nous a donné la recette ? C'est Stéphane. C'est Stéphane qui nous a donné la recette. Il est là aujourd'hui, Stéphane, viens avec nous. Viens goûter, Stéphane. Viens. Il vient de couper. J'ai senti les bonnes odeurs, alors là. Il vient toujours au bon moment, je vous dis. Toujours. Toujours, la fin. Il a été courir ce matin, en plus. On a fait ça avec des bonnes frites, en plus. Écoute, on goûte. Moi, je vais goûter un morceau. Moi, je n'avais jamais goûté la carbonade. Ah oui ? Ça va être une première. J'en goûte pas mal, en ce moment. Donc, effectivement, c'est très long à cuire, mais c'est très facile à préparer. C'est très facile à faire, franchement. Eh bien, allez, on y va, on se jette. Allez, go, go, go. Allez, vas-y, Stéphane. Tu me coupes le petit bout, s'il te plaît. T'as vu comme ça fond ? Oui, en même temps, regarde. Limite, la viande, elle est... Elle est filochée. Elle est limite effilochée, non ? Coupe la roue. On vous montre. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la viande est bonne. La viande est bonne. Le petit gras qu'on a vu à l'intérieur, il a fondu dedans. Il n'y a plus de gras, je tremble dans la sauce, je suis désolé. Vas-y. On a fait nos petites frites en deux cuissons. La viande est un pur... C'est un délice. On est quand même proche de le défiloché, quand même. Oui, on est proche de le défiloché. J'en étais sûr, parce que... Regardez, je la coupe à la fourchette. C'est une viande fondante, quand même, le paleron. Ce n'est pas une viande que tu utilises forcément pour de la carbonade. Mais à partir du moment où la base, elle est exceptionnelle, le résultat est forcément... Vraiment top. Superbe. En plus de ça, on a fait des petites frites. En dessert, on a une superbe tarte tatin. On va se régaler. Moi, je pense qu'on va passer un bon moment. On va passer un bon moment. Donc, on vous laisse, parce que nos épouses nous attendent derrière pour déguster ça. C'est magnifique. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas... La petite cloche. Et on n'oublie pas... Entertainment. Entertainment. Voilà, c'est magnifique. Voilà, la frite. Vas-y, vas-y. Parce que je crois que c'est celle de derrière. Elles sont bonnes. Voilà, elles sortent. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais ils les aiment comme ça, nos enfants. Ouais. Mais moi, j'aime bien comme ça aussi. Donc, l'histoire de la carbonade, Laurent ? La carbonade belge. Et quand les miniers sortaient de la mine, ils faisaient cuire leur viande. Ils faisaient charbonner leur viande sur le charbon. Et à un moment donné, ils en ont eu marre d'avoir cette viande qui était tout le temps charbonnée. Et d'où la carbonade. Après, ils ont fait mijoter la viande. C'est beau, hein ? Ouais, c'est magnifique. J'ai une larme. Vous avez une larme ? Oui, ça va que t'as une larme. Elle est belle, mon histoire. Elle est vraie ! Non, on te croit, on te croit. Elle est vraie ! En attendant, elle est bonne. En attendant, c'est bon. Allez. Alors aujourd'hui, on vous cuisine du paleron. En carbonade. Voilà. La même en décroyant, quoi. Ouais. On voit que tu travailles dans la prod. J'optimise de tous les processus. Tous les processus optimisés. Et toi, c'est le taylorisme. Exactement. My taylor is rich. C'est pas forcément pour les retraites, c'est pour l'employeur. C'est invivable, cette entreprise. Invivable ! On croit que c'est moi. Oh ben Laurent, t'as pas allumé ton micro. Ben si Laurent, il a allumé son micro. C'est pas de ma faute. Il est présent et le matériel, il est connecté. Fais du bien que tu sois là, parce que je peux en parler, je peux m'exprimer. Sinon, en temps normal, c'est dur. On peut pas en parler. Tu comprends ? Dans une petite PME comme ça. Il va te dire non. Il va me dire non. Tu la trouves comment la sauce ? Moi, je la trouve top, la sauce. Elle est délicieuse. Regarde. Allez. Ça se délite. C'est parfait. Perfecto.